Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de notre série explosive El Polo. Dans ce nouvel atelier graphique, je vais vous guider pas à pas pour créer de A à Z une infographie au graphisme impactant. Mais alors c'est quoi exactement une infographie ? Et bien simplement c'est un outil puissant qui combine graphisme, images et textes pour clarifier et embellir des informations complexes. Les infographies ne se contentent pas d'informer. Elles transforment des statistiques et data en tout genre en histoire, augmentant la compréhension et la mémorisation d'une manière que les mots seuls ne peuvent égaler. En marketing, elles boostent les conversions en détaillant les avantages d'un produit. Dans le milieu éducatif, elles permettent de condenser des contenus chronophages en une seule page impactante. Et par exemple sur les réseaux sociaux, elles transforment des données ennuyeuses en contenus viraux. Alors pourquoi créer des infographies ? Tout simplement parce qu'elles sont faciles à partager, à lire et excellentes pour renforcer vos contenus et vos stratégies marketing. Dans cet atelier graphique, nous allons intégrer le caractère design de notre catcheur mexicain créé par Koon, utiliser le logo que nous avons élaboré ensemble et incorporer les mock-up de buckets de poulet et de gobelet que vous connaissez déjà. En plus, nous viendrons enrichir notre contenu visuel avec des formes et des icônes spécifiquement choisis pour améliorer la narration et la compréhension de notre message. Vous découvrirez comment les espaces vides peuvent venir de puissants outils de design qui orientent le regard et valorisent vos messages et informations les plus importantes. Nous maîtriserons la hiérarchie visuelle pour diriger l'attention, utilisant des décisions stratégiques de taille de caractère, d'épaisseur et de style. Nous aborderons la lecture en Z, un outil essentiel qui vous permettra de guider visuellement la lecture de vos spectateurs à travers vos créations. Nous apprendrons à équilibrer tous nos éléments graphiques pour créer une composition harmonieuse. Ce sont des compétences cruciales non seulement pour des designers, mais aussi pour quiconque qui souhaite communiquer plus efficacement. Alors, prêt à transformer vos données en visuels impactants ? Après ces deux premières formations déjà toutes bien notées sur la création d'un logo, ses déclinaisons graphiques et sur la création d'un caractère design, je vous propose de me rejoindre dès maintenant dans El Polo épisode 3 pour débuter ensemble cette nouvelle aventure créative. A tout de suite ! Et comme vous l'avez remarqué, je suis déjà dans le thème.